Et nous restons avec nos reporters Issa Badini et Richard Akeke pour parler de la gestion des collectivités territoriales. Le Salon international de la géomatique, édition 6, a refermé ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'un des grands engagements de ce salon aura été la signature de convention entre le Comité national de télédétection et d'information géographique et le RIAFCO, Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales. C'est un mariage de raisons et d'intérêts, sinon la formalisation d'une union qui existait déjà. L'un fait un technicien outillé dans la télédétection et de l'information géographique, l'autre regroupant les réseaux d'institutions de financement, leurs centres d'intérêts communs, les collectivités locales. Une union indispensable, somme tout, qui se réalise devant témoins à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 6e édition du Salon international de la géomatique. Nous avons signé un accord avec le CNTG pour lui permettre d'utiliser le réseau à travers l'Afrique. C'est-à-dire utiliser le réseau pour véhiculer toute la géomatique, toute l'expérience accumulée en Côte d'Ivoire à travers l'Afrique. Vous savez que le développement des collectivités nécessite des besoins financiers. Et à partir de la géomatique, on pourra pouvoir accroître les ressources. Pour nous, le travail que nous faisons, ça coûte de l'argent. Ce qu'on a constaté, c'est que les communes n'étaient pas totalement toutes capables de financer tous ces genres de technologies qui, bien entendu, sont très importants pour elles. Donc le fait qu'on ait aujourd'hui cette signature de collaboration qui va permettre à ces communes-là d'avoir une facilité de financer ces actions qui vont leur permettre de leur développement, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Télé-détection, financement, digitalisation, collectivité locale, il en a été vraiment question à cette 6e édition de la géomatique à Villon 2023. Et c'est tout là l'intérêt sur les experts et décidés. On était venus pour partager nos expériences. On s'est retournés avec beaucoup d'expériences qu'on a acquises. Et différentes solutions aussi ont été présentées. Et nous sommes convaincus que l'Afrique peut se développer à travers la donnée. Le salon de la géomatique édition 6, c'est de l'ordre de 4 000 participants, des 110 collectivités locales d'une vingtaine de pays, plus de 40 communications et 30 exposants. Vivement à l'édition 7.